Je remercie l'université permanente pour votre invitation et puis je vous remercie toutes et tous évidemment d'être là. Je vais donc vous raconter comment trois femmes devèrent de grandes scientifiques en Europe au XVIIIe siècle. Ces trois femmes naissent à douze ans d'intervalle on a deux italiennes, elles sont sur votre gauche Laura Bassi qui est née en 1711 Maria Agnési qui est née en 1718 et de l'autre côté la française Émilie Duchâtelet qui est née en 1706. Elles appartiennent toutes trois à des milieux sociaux privilégiés la première au milieu aristocratique de Bologne la deuxième à la riche bourgeoisie de Milan et la troisième carrément appartient à la noblesse française. Elles vont travailler toutes les trois à partir des travaux des deux savants les plus importants du tournant du siècle 17e, 18e Isaac Newton dont vous connaissez sans doute le nom puis un autre très important aussi qui s'appelle Gottfried Leibniz. Et aujourd'hui donc nous allons parcourir successivement leurs trois itinéraires en nous intéressant d'abord à leur éducation puis à leur début et enfin à la gloire qu'elles vont connaître toutes les trois dans le milieu scientifique européen. Alors je vais commencer bien sûr tout à l'heure par Laura Bassi mais je vais donner deux indications quand même sur le contexte dans lequel tout ceci se passe. D'abord il faut dire quelque chose du contexte italien qui est très particulier. En effet, pendant la renaissance italienne les jeunes femmes italiennes ont été encouragées à étudier sur toutes les langues, la philosophie et la littérature car leurs talents servaient à promouvoir leur ville. Et puis les choses s'arrêtent en 1600 quand Giuseppe Passi publie un pamphlet contre il merito del donne, c'est-à-dire le mérite des femmes qui crée une polémique dans le milieu intellectuel vénitien. Et le 16 juin 1723, il va y avoir un débat à l'académie de Ricovrati à Padoue c'est pour ça que j'ai traité la dispute de Padoue cette dispute c'est sur l'opportunité de permettre ou non aux femmes d'étudier les sciences. Donc on est dans ce contexte-là avec nos trois scientifiques. Deux femmes d'ailleurs à l'époque vont envoyer des réponses écrites à propos de cette dispute dont Maria Agnési dont on parlera tout à l'heure en détail. Elle est alors âgée de 11 ans mais elle participe à des discussions scientifiques à 1000 ans depuis déjà 2 ans. On verra comment et pourquoi. Autre élément du contexte je ne vais pas en dire beaucoup mais quand même pour que vous sachiez un petit peu le contexte scientifique donc des travaux de ces trois femmes il faut que je cite d'abord les principes mathématiques de la philosophie naturelle philosophie naturelle ça veut dire physique c'est la physis qui ont été donc qui ont été connus édités en 1687 dans lesquels dans lesquels Newton introduit la notion de gravitation universelle donc un moyen d'étudier aussi bien les trajectoires des projectiles que des astres c'est pour ça qu'elle est dite universel son calcul infinitésimal de 1671 est publié quant à lui dans sa méthode d'effluxion beaucoup plus tard en 1736 je vais citer aussi parce que vous allez voir que ça va intervenir Newton publie son optique en 1704 et cet ouvrage traite des phénomènes de la lumière bien sûr mais aussi et surtout des couleurs en s'appuyant presque essentiellement que sur des expériences deux mots sur Leibniz il introduit son calcul infinitésimal donc un autre calcul que celui de Newton pour résoudre des problèmes sur les courbes dans sa Nova Methodius on est en 1684 et il va exposer des principes métaphysiques également très important et Leibniz est tout autant philosophe que mathématicien dans sa monadologie de 1704 comme le principe de non-contradiction le principe de raison suffisante et la loi de continuité et bien nos trois scientifiques vont s'intéresser à chacun des ouvrages que je vais citer je vais commencer donc par l'italienne Laura Abassi qui est physicienne le père de Laura est un avocat de Bologne je vais parler de son éducation son grand-père qui est chimiste prépare des médecines naturelles et l'éducation de Laura commence à l'âge de 5 ans jusqu'à ses 13 ans son cousin le père Lorenzo Stegani lui enseigne le latin le français l'arithmétique mais de 13 ans jusqu'à 20 ans son père décide d'employer un précepteur privé pour elle Gaetano Taconi qui est professeur au collège de médecine elle étudie le grec ancien le latin le français l'italien l'anatomie l'histoire naturelle la chimie la logique la métaphysique la philosophie l'hydraulique la mécanique l'algèbre et la géométrie en 7 ans elle a donc une éducation complète et part donc un maître qui s'appelle Taconi et lorsque Taconi se rend compte des capacités intellectuelles de Laura il va commencer à l'initier à des sujets scientifiques avancés et notamment il va lui faire lire l'optique de Newton qu'elle va lire en latin puisque Newton écrit en latin parlons maintenant des débuts de Laura Bassi Taconi donc son maître toujours est très impressionné par les capacités de son élève et il veut la faire connaître dans le cercle des savants de Bologne donc plusieurs membres de l'académie des sciences de Bologne vont être invités chez le père de Laura Bassi par Taconi qui est lui-même d'ailleurs membre de l'académie de Bologne et Laura engage avec eux des discussions sur des sujets philosophiques tous sont frappés par ses talents de débatteuse mais aussi par ses connaissances il va intervenir ici un personnage dont on va parler tout le temps cet après-midi c'est Prospero Lambertini Prospero Lambertini est l'un des savants présents il a été élevé au rang d'archevêque à Bologne en 1731 par le pape Clément XII il va devenir le mécène de Laura donc voilà maintenant elle a un mécène et pour mettre en valeur sa protégée il organise un débat entre elles et carrément quatre professeurs de l'université de Bologne le débat a lieu le 17 avril 1732 dans le grand Palazzo Publico de Bologne où Laura va défendre 49 thèses philosophiques c'est toujours pareil à cette époque quand on entend philosophie ça veut dire aussi bien philosophie de la nature c'est à dire il va être question de physique Taconi son maître aurait voulu que Laura se concentre d'ailleurs sur l'éthique mais appuyée par son mécène donc Lambertini elle décide de travailler sur la physique elle va préparer une thèse qui concerne les mouvements chez Aristote la physique de Descartes les mouvements des fluides chez Galilée et Torricelli la lumière et les couleurs chez Newton elle soutient sa thèse le 28 avril 1732 et là vous avez le début du rapport du mémoire de thèse qui indique d'ailleurs l'année 1732 et le lieu on est à Bologne Laura Bassi suite à ça va devenir académicienne et universitaire le 20 mars 1732 elle est la première femme à être nommée membre de l'académie des sciences de Bologne après avoir été entendue par les 16 membres de cette académie et elle est aussi nommée lectrice de l'université de Bologne alors que Tacconi son maître s'appuie sur les idées de Descartes Laura devient de plus en plus une newtonienne alors qu'à l'époque on va avoir l'occasion de le redire on oppose Descartes et Newton elle a décidé qu'elle serait newtonienne contre son maître elle commence aussi à étudier les mathématiques avancées c'est à dire le calcul infinitésimal et la physique de Newton en compagnie de Gabriele Manfredi dont les deux soeurs Teresa et Madelena étudient aussi les mathématiques et puis un fait important le 7 avril 1738 elle épouse Giovanni Giuseppe Verratti lui aussi est lecteur de sciences de l'université de Bologne et membre de l'académie des sciences donc elle épouse quelqu'un qui est au même grade qu'elle si j'ose dire qui est tout à fait comme elle et alors ce qui est important à dire c'est qu'ils vont avoir de nombreux enfants et malheureusement il n'y aura que 4 filles qui survivront mais c'est important de savoir qu'elle attend souvent des enfants Laura Bassi alors quel est le sort de Laura à l'université le poste à l'université en fait ne permet pas à Laura de donner des conférences sauf lorsqu'elles sont ouvertes au public y compris aux femmes elle est donc pas autorisée à donner des conférences aux classes normales de l'université où les étudiants sont des hommes le mariage mais en fait surtout le fait qu'elle va attendre rapidement des enfants va améliorer cette situation parce qu'elle va être autorisée à donner des cours à son domicile elle écrit à Scarcellé qui est donc le secrétaire de son mécène il y a 6 ans que j'ai commencé à donner des cours privés de physique dans ma maison tous les jours pendant 8 mois de l'année je les entretiens moi-même en payant tout le matériel nécessaire à part celui que mon mari avait fabriqué lorsqu'il donnait des cours de philosophie les cours ont pris un tel essor qu'ils sont maintenant fréquentés par des personnes d'un niveau d'instruction élevé y compris des étrangers plutôt que par des jeunes donc un succès important à ces cours et il va y avoir l'affaire du Benedettina on est donc en 1745 le cardinal Lambertini en 1740 est devenu le pape Benoît XIV c'est-à-dire que le mécène donc de Laura est maintenant pape le fameux pape Benoît XIV qui est assez connu en 1745 il fait donc à l'université de Bologne de plusieurs instruments de mesure et d'expérimentation et il y crée un groupe de 24 scientifiques dont l'époux de Laura chaque membre du groupe doit écrire une dissertation scientifique originale chaque année quand Laura apprend qu'elle n'en fait pas partie elle demande au pape qu'il ajoute un 25e membre elle-même certains des 24 membres déjà nommés s'y opposent tandis que d'autres la soutiennent finalement Benoît XIV opte pour une solution de compromis en nommant Laura comme 25e quand même mais sans lui donner le même droit de vote qu'aux autres et puis Laura va avoir l'idée car évidemment comme elle est newtonienne elle attache beaucoup d'importance aux expériences Laura obtient des fonds pour l'achat d'équipements lui permettant de réaliser des expériences de physique à son domicile dans sa thèse de 1732 elle avait déjà souligné que l'observation les expériences scientifiques sont à la base de la connaissance des phénomènes naturels c'est-à-dire des phénomènes de la nature le couple Bassi-Veratti c'est-à-dire elle et son mari s'intéresse au phénomène de l'électricité et ils vont acquérir en 1746 un appareil pour produire de l'électricité statique ils recherchent en particulier des applications médicales voilà l'idée sinon les sujets de recherche portent aussi bien sur la mécanique des fluides en particulier pour résoudre des problèmes pratiques problèmes d'approvisionnement en eau de la ville de Bologne elle s'intéresse aussi à la force des explosions de poudre ou encore à la formation des bulles dans un liquide problème physique qui est déjà assez difficile et quand on regarde c'est ce que j'ai fait j'ai regardé ces écrits pour savoir un petit peu sur quoi elles travaillaient surtout donc quand on regarde les 28 articles qui sont parus à l'académie des sciences de Bologne on voit qu'il y en a 13 en physique et 11 en hydraulique c'est bien une physicienne mais quand même deux en mathématiques un en mécanique un en chimie et un sur les techniques elle va écrire en particulier donc en 1747 sur les bulles d'air qui s'échappent d'un fluide et elle écrit aussi pour l'institut de Bologne en 1757 un article sur un problème de mécanique et on voit qu'elle utilise le calcul différentiel je ne sais pas si vous pouvez le voir mais peut-être que vous pouvez lire ici des DX et des DY et peut-être que ça vous rappelle quelque chose peut-être de vos cours d'analyse du lycée parce que vous avez peut-être rencontré ces DX et ces DY et ces DX et DY ils ont été inventés par Leibniz donc elle ménitra très bien tout ça elle a à l'époque une renommée internationale et ça on le sait à cause de sa correspondance nous avons toute la correspondance de Laura Bassi elle montre que Laura appartient à la communauté scientifique européenne sa correspondance porte sur des publications les instruments les expériences les méthodes de recherche voilà les sujets habituels des scientifiques et elle est invitée à donner des avis sur des textes ou à informer sur ses travaux c'est-à-dire elle est une scientifique comme d'autres mais à un niveau donc européen par exemple on peut s'y signaler que l'abbé français Jean-Antoine Nollet un physicien important du français du 18e siècle spécialiste de l'électricité lui écrit pour lui demander qu'elle reçoive chez elle des savants étrangers et qu'elle les présente aux membres de l'académie le physicien Alessandro Volta il est très connu Volta c'est lui qui va donner le nom de Volta il lui demande son avis sur sa dissertation sa dissertation de thèse son cousin le célèbre aussi physiologiste Lazzaro Spallanzani lui envoie de nombreuses lettres l'entretenant de ses recherches et lui demandant de faire certaines expériences autre preuve du fait qu'elle est célèbre Johan David Kohler qui est un allemand écrit en 1737 un petit livre sur Laura Bassi et sur ses travaux dans un hebdomadaire excusez-moi historique allemand ça c'est un petit extrait de la première page et vous voyez à gauche une gravure qui représente Laura Bassi encore d'autres preuves de ce que je vais appeler tout au long de cet exposé donc la gloire la gloire de Laura Bassi on peut la lire aussi dans ce que depuis Londres où il est exilé Voltaire lui écrit le 23 novembre 1744 c'est Voltaire qui écrit je voudrais visiter Bologne pour pouvoir dire à mes concitoyens que j'ai vu la Signora Bassi mais privée de ce tonneur j'espère que je peux avec justice jeter à vos pieds cet hommage philosophique en respect à la gloire vous voyez c'est le mot qui est utilisé à l'époque c'est pour ça que je l'utilise à la gloire de son siècle et de son sexe comme il n'y a pas de Bassi à Londres je serai mieux ou je serai plus heureux d'entrer dans votre académie de Bologne que dans l'académie anglaise même si elle a produit un Newton donc vraiment une lettre très aimable et il connaît ses travaux forcément puisque Voltaire est newtonien c'est même lui un petit peu qui a fait connaître Newton en tous les cas dans le milieu philosophique et érudit je dirais en France et elle va recevoir beaucoup beaucoup de compliments sous forme de poèmes on a tous ces poèmes ils sont sur un site j'en ai pris un comme ça Laura Gentile etc elle obtient enfin c'est quand même un achèvement pour elle en 1776 elle va finir par obtenir alors cette fois-ci comme tous ses collègues masculins une chaire à l'université qui est la chaire de physique et expérimentale voilà donc pour Laura Bassi je vais passer tout de suite à la seconde italienne c'est à dire donc Maria Agnietzi Maria Agnietzi est mathématicienne je commence par parler de son éducation Maria est née en 1718 elle est la fille aînée de Pietro Agnietzi c'est un riche marchand de soie qui fréquente le milieu huppé de Milan il lui a fourni les meilleurs tuteurs disponibles des jeunes gens instruits membres de l'église elle va faire preuve de talents remarquables et maîtriser très tôt plusieurs langues comme le latin le grec et l'ébreu à l'âge de 11 ans elle publie un discours en latin en faveur d'un enseignement supérieur prodigué aux femmes donc dans le cadre de la dispute de Padoue dont je vous ai parlé tout à l'heure alors il s'agissait sans doute pas d'une composition de Maria c'est pas elle qui a écrit le texte mais plutôt d'un texte écrit en italien par l'un de ses tuteurs ou peut-être en latin aussi et qu'elle a traduit et présenté de mémoire à une réunion organisée par son père dans le jardin familial en fait Maria Agnese est ce qu'on appellerait on va le voir par la suite ce qu'on appellerait aujourd'hui une surdouée en 1738 elle publie Propositionnes Philosophicae une série d'essais sur la philosophie et les sciences naturelles le volume contient 191 thèses philosophiques qu'elle défend dans des débats devant des auditoires qui sont spécialement invités par son père et qui sont composés de personnalités nationales et internationales donc son père qui en a les moyens convoque toutes ces personnes enfin les invite dans tous les cas et alors nous avons une grande chance parce que un jour il va y avoir parmi donc ces personnalités un français un érudit un écrivain français qui est assez connu vous pourrez le retrouver sur Wikipédia il s'appelle Charles de Brosse et Charles de Brosse écrit des lettres à ses amis français qui ont été rassemblés un peu plus tard et nous avons la lettre qu'écrit Charles de Brosse le jour où il assiste donc à une de ses séances donc dans dans le domicile de Bassi de père alors c'est l'une de ces soirées donc qui a eu lieu le 16 juillet 1739 et qui sont donc publiés plus tard dans les lettres sur l'Italie et dont on dispose toujours aujourd'hui voilà ce qu'écrit Charles de Brosse en français donc on me fit entrer dans une grande et belle pièce où je trouvais une trentaine de personnes de tous les pays de l'Europe disposées en cercle et mademoiselle Agnès toute seule avec sa petite soeur assise sur un canapé c'est une jeune fille d'environ 20 ans ni laide ni jolie en manière très simple et très douce lors de cette soirée a lieu une dispute en latin où Maria traite des causes du flux et du reflux qu'on peut voir dans certaines fontaines comme on peut les voir donc avec les marées Charles de Brosse écrit un peu plus loin elle est très attachée à la philosophie de Newton et il est merveilleux de voir une personne de son âge si familière avec des sujets aussi abstraits pourtant même si j'ai été étonnée par son apprentissage j'ai été peut-être encore plus étonnée de l'entendre parler le latin avec une telle pureté une telle facilité et une telle précision et il va y avoir une conversation ça aussi c'est intéressant entre Maria et Charles de Brosse Maria lui parle elle lui dit qu'elle regrettait beaucoup que la visite ait pris la forme d'une soutenance de thèse et elle lui dit aussi qu'elle désirerait entrer au couvent et que ce n'était pas par nécessité car elle est très riche mais elle a envie de rentrer dans un couvent et elle dit ça à Charles de Brosse au cours de leur conversation privée Maria Agnedi va s'intéresser à l'analyse au calcul infinitésimal de Leibniz elle a décidé de concentrer ses efforts sur l'apprentissage des mathématiques et vers 1740 elle écrit déjà un commentaire sur le traité analytique des sections coniques d'un français qui s'appelle le Marquis de l'Hôpital en 1720 alors ce commentaire ne sera pas publié mais c'est intéressant pour nous parce que le Marquis de l'Hôpital on le connait toujours aujourd'hui en particulier parce que c'est lui qui va faire connaître le calcul infinitésimal en France et qui va écrire en fait le premier manuel de calcul infinitésimal apprendre le calcul infinitésimal justement sans un bon professeur est une tâche très difficile mais elle va avoir donc Maria la chance qu'un moine Ramiro Rampinelli soit arrivé à Milan justement en 1740 et soit devenu un visiteur fréquent de la maison Agnèsi Rampinelli est mathématicien et physicien c'est pas n'importe qui il a été professeur à l'université de Naples et à celle de Bologne avec son aide elle va étudier l'ouvrage d'un autre français Charles Reynaud sur le calcul infinitésimal qui s'appelle analyse démontrée ou la méthode de résoudre des problèmes des mathématiques et d'apprendre facilement ses sciences c'est un ouvrage que l'on connaît bien aujourd'hui qui date de 1708 donc elle commence avec son maître à travailler sur cet ouvrage de Reynaud et alors assez rapidement va naître le projet d'écrire qu'elle écrive elle un ouvrage sur l'analyse c'est Rampinelli qui l'encourage à écrire donc sur le calcul l'émnizien bien sûr cet ouvrage ce livre est conçu comme un manuel d'enseignement qui selon ce qu'on peut lire dans la préface procède selon cet ordre naturel qui fournit peut-être la meilleure instruction et la plus grande lumière grâce à l'argent de son père Maria va pouvoir faire imprimer le livre dans sa propre maison et y superviser elle-même toute l'opération et ça je vous assure que c'est vraiment une chance pour elle parce que cette analyse infinidisimale c'est des x c'est des y les équations différentielles les rapports de formules déjà assez compliquées vous imaginez ce que ça doit être pour quelqu'un qui a imprimé un tel texte donc là elle est à la maison elle peut voir comment au fur et à mesure se poursuit l'écriture enfin l'imprimerie si je veux dire de son livre elle y veille et d'autant plus qu'elle a très envie que ce livre apparaisse très vite elle va écrire la dette qu'elle a envers son maître Pinelli dans la préface du manuel avec toutes les études que je me suis forcée à y consacrer par moi-même je me serais complètement empêtrée dans le grand labyrinthe des difficultés insurmontables si les conseils sûrs et la sage direction de Rampinelli ne m'en avaient sorti on lit ici l'écriture de quelqu'un et ça corrobore ce que disait aussi Charles de Brosse de quelqu'un qui est gentil et qui est très modeste alors ce livre va donc sortir pour le premier tome en 1748 l'année suivante donc pour la suite pour le second tome il est écrit en italien alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est écrit en italien ça veut dire vraiment qu'il s'adresse à un grand public et pas à un public dérudit dérudit c'est un ouvrage vraiment d'enseignement si on veut traduire son titre là vous avez donc la couverture si on traduit son titre ça signifie les institutions analytiques à l'usage de la jeunesse italienne Maria Anetzi utilise surtout bien sûr le calcul de Leibniz mais de temps en temps elle utilise aussi la notion de fluxion de Newton l'ouvrage a deux tonnes deux tomes et c'est ça qui est remarquable c'est ça qui fait qu'il est tout à fait nouveau c'est qu'il porte à la fois sur le calcul différentiel et sur le calcul intégral c'est-à-dire le calcul des aires il a été relu par un grand mathématicien et physicien qui s'appelle Giacoppo Riccati qui lui a fourni aussi des éléments pour le second volume c'est-à-dire ce qui concerne le calcul intégral et c'est ce livre-là à cause de son contenu à cause de la manière dont elle mène les choses c'est-à-dire avec vraiment un ordre parce que c'est très compliqué évidemment tout ce qui a pu être fait en calcul différentiel intégral c'est assez compliqué c'est écrit dans différents endroits et elle rassemble ça elle met tout ça ensemble et de manière ordonnée vraiment très très intéressante quasiment parfaite et c'est important et cet ouvrage-là c'est cet ouvrage-là qui va la faire vraiment connaître voyez donc ce qu'écrit l'Académie des sciences de Paris donc la nôtre c'est un rapport qui est vraiment très élogieux on y lit il fallait beaucoup d'habileté et de sagacité pour réduire comme l'a fait l'auteur à des méthodes presque uniformes ses découvertes et parses dans les ouvrages des mathématiques modernes et souvent présentées par des méthodes très différentes les unes des autres elle a tout unifié c'est vraiment un gros travail d'abord il faut comprendre tout ça et puis il faut savoir le faire ça veut dire elle en a une intelligence complète l'ordre la clarté la précision règne dans toutes les parties de cet ouvrage écrivent les académiciens nous le regardons comme le traité le plus complet et le mieux fait et c'est vrai à l'époque il est le plus complet parce qu'il englobe toutes les parties de l'analyse et le mieux fait l'ouvrage va être traduit en français par elle-même publié en 1775 il est traduit en anglais par John Colson avant 1775 mais il ne sera publié qu'en 1801 alors aujourd'hui on connaît le nom d'Agnézi assez souvent quand on fait des études de mathématiques peut-être pas au lycée mais à l'université à cause de ce qu'on appelle la sorcière d'Agnézi alors qu'est-ce que c'est que cette sorcière en fait dans le problème qui se trouve ici à gauche problème 3 du volume 1 de son manuel Maria demande de trouver une courbe qui a déjà été considérée par Leibniz et Maria décide d'appeler cette courbe en italien la vertiera et elle est connue aujourd'hui sous le nom de la sorcière d'Agnézi alors on va voir pourquoi elle s'appelle la vertiera et pourquoi aujourd'hui elle s'appelle la sorcière d'Agnézi alors en fait donc il s'agit d'une courbe vous la voyez cette courbe vous la voyez je pense que vous êtes d'accord ça ressemble quand même à une sorcière mais à l'envers et Maria avait décidé d'appeler cette courbe vertiera parce que vertiera ça veut dire la sorcière or l'anglais Colson quand il va la traduire va se tromper et au lieu d'écrire vertiera il va écrire avertiera ce qui signifie la sorcière et donc depuis tout le monde connaît cette courbe comme la sorcière d'Agnézi et moi j'ai découvert ceci grâce à vous je ne le savais pas alors on peut imaginer quand même qu'il n'y a pas malice du côté de Colson quand il a changé sorcière en sorcière mais c'est quand même pas la même chose elle va obtenir une chaire à l'université l'université de Laura Bassi là où elle était à Bologne en 1750 et le pape Benoît XIV et bien c'est toujours le même c'est toujours notre pape le pape Benoît XIV va écrire à Maria en 1749 parce qu'il entend parler d'elle pour lui dire qu'il avait étudié les mathématiques dans sa jeunesse et qu'il voyait que ses travaux à Maria feraient l'honneur à l'Italie et à l'académie de Bologne elle est là à Milan je vous rappelle il la nomme donc au poste de lecteur honoraire de l'université de Bologne Maria va être invitée par le président de l'académie de Bologne et elle va être invitée à accepter la chaire de mathématiques à l'université de Bologne finalement on lui propose carrément une chaire de mathématiques elle reçoit une lettre du pape le fameux Benoît XIV écrit le 26 septembre 1750 lui attribuant cette chaire mais mais il est probable qu'elle n'ait ni acceptée ni rejetée cette offre elle s'était déjà consacrée à une vie sainte et elle s'était retirée dans un couvent pourtant son nom figure sur les listes de l'université de Bologne pendant 45 ans mais elle n'a jamais été à Bologne mais elle restera quand même très connue et pour montrer qu'elle est connue par un public qui est un large public on la trouve sous la plume de quelqu'un que peut-être vous connaissez c'est le célèbre auteur dramatique Carlo Goldoni Carlo Goldoni écrit à propos de Maria Agnetzi dans une un drame pièce qui s'appelle Le médecin hollandais ça n'a rien à voir avec Le médecin hollandais mais quand même il parle de Maria Agnetzi Carlo Goldoni il écrit « Soyez plutôt étonnés qu'avec une connaissance aussi profonde une femme ait produit un si grand livre dans le monde l'auteur est italienne et non néerlandaise mais c'est une femme illustre et sage qui fait honneur à son pays donc ce qui a fait la gloire effectivement à un niveau européen c'est ce livre donc des institutions troisième personnage troisième héroïne de cet après-midi Émilie de Châtelet Émilie du Châtelet est physicienne elle est née en 1706 à Paris elle est fille du baron de Breteuil elle reçoit grâce à son père la même éducation que ses deux frères latin grec mathématique physique allemand espagnol elle se marie en 1725 avec le marquis Florent Claude du Châtelet alors gouverneur de Semur-en-Auxoix en Bourgogne de 1726 à 1733 elle donne naissance à une fille et deux garçons et c'est seulement après la troisième naissance qu'elle va commencer à faire des sciences vous voyez c'est très différent des deux italiennes en 1733 elle prend des leçons de mathématiques parce qu'elle l'a décidé à Créteil avec les deux plus grands scientifiques français de l'époque Pierre-Louis de Maupertuis et Alexis Sclerot et elle va rencontrer cette année-là Voltaire elle s'installe avec Voltaire en 1734 au château de Ciré actuellement Lottemarne et ils vont travailler ensemble en particulier sur Newton les débuts d'Emilie en 1738 le sujet du prix de l'académie des sciences il y en a un tous les ans est la nature du feu et sa propagation Voltaire et Emilie du Châtelet concourent séparément et anonymement alors ils ne gagnent pas mais leurs mémoires vont quand même être éditées par l'académie mais les deux mémoires sont vraiment différentes l'idée d'Emilie c'est de comparer c'est une belle idée le feu et la lumière et elle s'appuie sur l'optique de Newton donc elle compare les effets du feu et de la lumière et son mémoire va être connue il sera repris dans un ouvrage de 1744 vous l'avez à droite et vous pouvez remarquer qu'il ne comporte pas le nom de l'auteur en couverture elle va s'intéresser assez rapidement au principe de Newton et pour cela elle va revenir à la géométrie alors que Voltaire croit que connaître les éléments d'Euclide et un petit peu de section conique c'est suffisant pour lire les principes mathématiques de Newton la marquise elle sait qu'il est nécessaire d'en savoir plus elle écrit en février 1739 à Frédéric de Prusse qui est de ses intimes je vais quitter pour quelque temps la physique pour la géométrie je me suis aperçue que j'avais été un petit peu trop vite il faut revenir sur mes pas la géométrie est la clé de toutes les portes et je vais travailler à l'acquérir et là on a quelques brouillons qui ont été écrits par la marquise elle commence par écrire un livre c'est des institutions aussi mais ce sont des institutions de physique nous sommes en 1740 l'ouvrage s'adresse à son fils ce qu'on appelle donc institution ça veut dire ici les fondements de la physique elle y évoque les disputes entre les partisans de Descartes et de Newton et elle critique le parti pris de Voltaire à ce sujet elle conseille à son fils gardez-vous mon fils quelques parties que vous preniez dans cette dispute des philosophes de l'entêtement inévitable dans lequel l'esprit de partie entraîne cet esprit est dangereux dans toutes les occasions de la vie mais il est ridicule en physique dans les sciences en général l'esprit de partie c'est pas une bonne chose écrit-elle dans ces institutions elle cite aussi bien Leibniz Newton que le hollandais Christian Eurens les anglais Samuel Clark Robert Boyle etc et ce qu'elle va faire est très intéressant puisqu'elle va articuler au lieu de les opposer les conceptions physiques et métaphysiques et métaphysiques de Newton et de Leibniz les idées de Leibniz elle les connaît grâce aux ouvrages de Christian Wolff comme beaucoup de français d'ailleurs alors le premier accueil de ces institutions on y trouve tout c'est à dire aussi bien de l'admiration que du mépris voilà ce qu'écrit le fameux mathématicien Alexis Clérault mathématicien et physicien en janvier 1740 j'ai trouvé que votre livre était rempli des choses les plus intéressantes de la physique et de la métaphysique et qu'il y aurait beaucoup à gagner pour ceux qui entreprennent l'étude de la philosophie à se le rendre familier tandis que Frédéric de Prusse écrit dans une lettre de septembre 1740 il n'écrit pas à la marquise vous allez voir pourquoi la Minerve vient de faire sa physique il y a du bon c'est Konig qui lui a dicté son thème elle a ajusté et orné par-ci par-là de quelques mots échappés à Voltaire à ses soupers le chapitre sur l'étendue est pitoyable l'ordre de l'ouvrage ne vaut rien il y a même de très grosses fautes enfin c'est une femme qui écrit et qui se mêle d'écrire au moment où elle commence ses études mais ce livre-là c'est ce livre-là mais d'une façon qu'on va voir un petit peu détourné qui va faire aussi sa gloire on va voir pourquoi parce qu'a priori c'était un livre d'enseignement pour son fils parce qu'il va donner l'occasion de la première dispute entre une scientifique et un scientifique donc après la sortie du livre en 1741 en effet dans son livre comme l'est dit d'ailleurs Émilie explique qu'il y a deux façons de considérer la force il y a la force morte qui est prête à naître dans un mouvement par exemple et la force vive lorsque un corps est en état de mouvement et elle montre que tandis qu'une force morte est proportionnelle à la vitesse initiale les forces vives sont proportionnelles au carré des vitesses au carré des vitesses les forces vives elle explique que toutes les expériences ont confirmé ce dernier résultat très bien sauf que sauf qu'elle critique sur quatre pages le mémoire écrit bien plus tôt en 1728 où Jean-Jacques Dorthouse de Méran s'occupe des forces et s'oppose aux forces vives Dorthouse de Méran est un mathématicien c'est un physicien et il est devenu académicien des sciences en 1718 donc en fait la marquise du Châtelet s'oppose à un académicien Dorthouse de Méran Dorthouse va écrire une lettre publique à la marquise en 1741 il est furieux des critiques de la marquise contre une de ses propositions et ainsi il décide carrément de faire rééditer son mémoire de 1728 et il adresse donc une lettre publique à la marquise il écrit J'ose présumer que mon ouvrage où vous l'avez lu un peu médité vous fournira de quoi sentir le faible des preuves qui vous ont paru les plus victorieuses en faveur des forces vives Lui il est contre ces forces vives De son côté Voltaire on le sait parce qu'on a la lettre écrit à Méran que la marquise a à apprendre de lui c'est à dire il se range tout de suite du côté plutôt de Méran la marquise va répondre dans le journal de Trévoux c'est important le journal de Trévoux c'est un ouvrage très connu en France mais aussi à l'étranger la réponse comporte carrément 30 pages et elle écrit le conseil que vous voulez me donner de lire et de relire votre mémoire me paraît très clair mais je puis vous assurer que plus je le lis et le relis et plus je me confirme dans l'idée que je suis que quelques suppositions que vous fassiez une force capable de fermer quatre ressorts seulement n'en fermera jamais six et là elle se réfère à une expérience et c'est l'expérience qui dicte finalement les choses ces ressorts quand elle fait elle parle de ces ressorts ils font en fait allusion à une preuve célèbre qu'a donné Jean Bernoulli en faveur des forces vives dans sa dissertation de 1726 et que peut-être Dertouz de Méran ne connaît pas mais qu'aujourd'hui on connaît bien et c'est ça qui va faire la gloire d'Émilie c'est cette réponse en réalité elle est approuvée par mon père Tuisse qui écrit en juin 1741 elle a raison pour le fond et pour la forme sa réponse figure dans le journal de Trévoux et va attirer l'attention des étrangers en 1742 les institutions vont faire l'objet d'une deuxième édition et d'une traduction en allemand et en italien mais c'est parce qu'on intègre aussi les échanges qu'il y a eu entre Dertouz de Méran et la marquise elle va rentrer à ce moment-là en correspondance avec les scientifiques de toute l'Europe en 1744 dans la troisième édition Émilie écrit je ne suis pas secrétaire de l'académie mais j'ai raison te la vaut tous les titres en 1746 elle va être élue où ? il n'y a qu'une université où elle peut être élue et vous allez me le dire à Bologne bien sûr à l'université de Bologne la seule en Europe qui soit ouverte aux femmes la décade d'Augsbourg de la même année la classe parmi les dix savants les plus importants de l'époque elle va donc écrire les principes mathématiques de la physique naturelle de Newton par la marquise parce qu'en fait il y a deux parties les deux tiers sont occupés par la traduction en français des principia qui étaient en latin mais le dernier terme c'est des commentaires qui sont en deux parties et qui sont très intéressants il y a une exposition abrégée du système du monde parce que Newton est astronome aussi avec un historique avec son interprétation de six phénomènes comme l'aplatissement de la Terre et le flux et le reflux de la mer où sont cités les travaux qui infirment mais aussi donc les deux qui infirment et qui confirment la théorie newtonienne on y trouve aussi une solution donc c'est la deuxième partie de ces commentaires c'est une solution analytique des principaux problèmes qui traite et généralise les résultats newtonains en utilisant le calcul infinitésimal de Leibniz c'est à dire qu'elle est capable de jongler avec les deux calculs infinitésimales newtoniens et leibniziens le calcul newtonien je vous assure que c'est vraiment très très difficile même aujourd'hui ceux qui s'y attaquent trouvent quelques difficultés et elle elle jongle avec les deux elle passe de l'un à l'autre c'est monsieur de Voltaire qui écrit la préface alors voilà quelques extraits de cette préface avec je me permets de le faire quelques-uns de mes commentaires alors il écrit on a vu deux prodiges l'un que newton ait fait cet ouvrage l'autre qu'une dame les traduit et un peu plus loin après avoir eu le courage d'embellir Leibniz elle eut celui de l'abandonner ça non c'est pas vrai la correspondance de 1746 de Emilie avec Jean Bernoulli nous apprend que ceci est faux elle avait au contraire l'intention d'écrire un mémoire pour défendre les monades de Leibniz c'est-à-dire la métaphysique de Leibniz mais elle n'en trouvait pas tant évidemment parce qu'elle était en train de traduire et de commenter newton et il écrit aussi jamais femme ne fut si savant de qu'elle oui mais mais il mentionne ses goûts pour l'éloquence l'apprentissage des langues les auteurs grecs la grammaire c'est-à-dire tout ce qui pouvait en faire une bonne traduction non pas de newton mais de l'énéide par exemple en tous les cas pas d'un texte de l'importance et de la difficulté physique que sont les principia il est important de savoir que la marquise figure dans l'ouvrage le plus important peut-être du 18ème siècle l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert d'une part il y a des extraits des institutions donc le livre écrit pour son fils qui sont donnés il y a vraiment des extraits de ce livre qui sont donnés dans des articles qui ont été écrits par Johan Formé je devrais dire Johan parce que c'est quelqu'un qui est de l'Est et non pas en anglais dans l'encyclopédie alors dans quels articles et bien on trouve des extraits dans les articles feu mouvement hypothèse temps espace repos loi de continuité et les articles de métaphysique de Formé comme contradiction raison suffisante contiennent aussi des extraits des institutions même si l'ouvrage c'est-à-dire Formé ne cite pas la marquise autre chose et qui est tout aussi important c'est l'article newtonanisme qui est écrit par D'Alembert parce que D'Alembert mentionne le commentaire je cite il mentionne le commentaire que madame la marquise du Châtelet nous a laissé sur les principes de newton avec une traduction de ce même ouvrage on remarque que ici le commentaire est cité pour lui-même et avant même la traduction ce commentaire il est un peu oublié aujourd'hui on sait bien sûr qu'elle est traductrice de newton et on lui rend très souvent hommage mais elle a écrit des commentaires aussi voilà je vais conclure d'une certaine façon avec en parlant de l'éducation puisqu'il s'agit à chaque fois de parler d'éducation de ces trois scientifiques et de la gloire qui est le mot de l'époque et pour parler de l'éducation et de la gloire des femmes en fait je vais me borner à citer la marquise du Châtelet puisque la marquise a écrit sur l'éducation et sur la gloire des femmes elle le fait d'abord en 1735 lorsqu'elle traduit depuis l'anglais la fable des abeilles de Bernard de Mandeville et c'est important de savoir que c'est donc dans la préface de cet ouvrage qu'elle écrit ce que nous allons lire maintenant qu'on fasse un peu réflexion pourquoi depuis tant de siècles jamais une bonne tragédie un bon poème une histoire estimée un beau tableau un bon livre de physique n'est sorti de la main des femmes pourquoi ces créatures dont l'entendement paraît en tout si semblable à celui des hommes semblent pourtant arrêtées par une force invincible en deçà de la barrière et qu'on m'en donne la raison si l'on peut vous voyez quand elle parle de force invincible en deçà de la barrière ça fait penser à ce qu'on appelle aujourd'hui le plafond de verre on parle souvent du plafond de verre que par exemple les femmes ou les jeunes filles ne pourraient pas passer pour pouvoir aller faire des études scientifiques elle répond à ces pourquoi pourquoi et elle répond elle répond c'est une question d'éducation elle parle de l'éducation des femmes il faudrait leur donner une éducation cette éducation ferait en tout un grand bien à l'espace humaine les femmes en vaudraient mieux et les hommes y gagneraient un nouveau sujet d'émulation la marquise écrit aussi sur l'amour de l'étude et sur la gloire des femmes dans un ouvrage qu'on peut toujours trouver aujourd'hui qui s'appelle discours sur le bonheur écrit en 1748 elle écrit d'abord dans l'amour de l'étude se trouve renfermée une passion dont une âme élevée n'est jamais entièrement exempte celle de la gloire il n'y a même que cette manière d'en acquérir pour la moitié du monde les femmes et c'est cette moitié justement à qui l'éducation en note les moyens et en rend le goût impossible voilà la seule gloire possible des femmes ce serait de faire des études et justement on leur enlève cette gloire un peu plus loin les hommes ont bien d'autres moyens d'arriver à la gloire mais les femmes sont exclues par leur état de toute espèce de gloire et quand par hasard il s'en trouve quelqu'une qui est née avec une âme assez élevée il ne lui reste que l'étude pour la consoler de toutes les exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par état et là on a l'impression qu'elle parle d'elle-même tant elle a fait d'études elle a dû se pencher pendant des heures et des heures et jusqu'au dernier moment de sa vie elle va écrire elle va écrire juste avant de mourir puisqu'elle meurt en couche mais jusqu'au dernier moment et la dernière chose qu'elle fait c'est d'écrire au secrétaire de l'académie des sciences en lui disant voilà je vais vous remettre l'ensemble de ma traduction et mes commentaires surtout gardez-les bien alors elle ne parle pas de coffre mais ça revient à peu près à ça et elle s'arrange pour que tout ça puisse arriver très très vite à l'académie des sciences et être enfermée car elle sait elle sait très bien que peut-être qu'elle n'aura pas la gloire aujourd'hui mais qu'elle l'aura un jour et ça elle l'écrit aussi dans le discours sur le bonheur je n'ai pas noté là mais elle l'écrit et c'est ce qui va arriver donc elle a connu la gloire dans le passé mais elle connaît toujours la gloire aujourd'hui donc en conclusion je vais conclure sur l'éducation et la gloire de nos trois scientifiques Laura Maria et Émilie car toutes les trois grâce à leur père en réalité toutes y compris Émilie vont pouvoir avoir une éducation grâce à leur père et elles vont connaître toutes les trois la gloire alors évidemment pas de la même manière parce que la gloire ça dépend aussi bien sûr des aléas de la vie de ce qui s'est passé des personnages qu'elles ont pu rencontrer les unes et les autres mais elles vont toutes rencontrer la gloire voilà écoutez je termine là-dessus je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de travailler là-dessus j'ai travaillé là-dessus quand j'étais confinée et je dédie cette conférence bien sûr vous vous en doutez à mon père je vous remercie merci